Bonjour les chefs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, encore une fois, c'est un plaisir de te faire cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais te présenter un plat qui est rapide à faire mais long à cuire. Mais bon, je pense que le temps de cuisson ne doit pas te rebuter puisque quand on cuit un aliment, ça demande très peu de surveillance. Bon, c'est vrai que si tu sors très tard du travail, à 19 ou 20 heures, et que tu veux manger à 21 heures, voilà, le temps de cuisson est important. Mais sinon, voilà, si tu sors, on va dire, vers 16, 17, 18 heures du travail, tu peux très bien en rentrant directement enfourner ton poulet rôti comme on va voir dans la recette. Il cuit tranquillement pendant 45 minutes, une heure ou même plus. Et comme ça, après, il est prêt pour le repas. Alors, cette recette, pardon, c'est toujours une recette de Anne du blog Papilles et Pupilles, voilà, qui est vraiment excellent. Il y a toujours tout, des bonnes recettes, des bonnes photos. Il est vraiment génial ce blog. Alors, poulet rôti, tout simplement, voilà, on ne va pas réinventer la poudre. Il y a des bonnes recettes sur Internet qui existent et sur lesquelles tu peux compter. Ce n'est pas la peine de t'embêter. Des fois, une bonne recette traditionnelle bien faite, c'est vraiment super bon. Alors, bien sûr, la liste des ingrédients, bon, en fait, elle est longue, mais elle n'est pas longue. Si tu as dit qu'il faut un ingrédient principal qui est le poulet, tout le reste, c'est tout simplement des assaisonnements. Alors, ici, on le fait au four, le poulet rôti. C'est quand même mieux puisqu'en fait, au four, la chaleur est plus diffuse. C'est-à-dire que dans une casserole, ça chauffe que par le bas, alors que dans ton four, la chaleur, elle vient de tous les côtés, d'en haut, d'en bas, d'en droite, à gauche. Donc, ça cuira plus uniformément ton poulet. Alors, tu vois, encore une fois, la description de la recette, elle est quand même assez courte. Voilà, je te laisserai lire. Tu mets tout simplement ton poulet à griller au four. Comme tu vois sur la recette, il va devenir super grillé, avec la peau super coussillante et ça va être super bon. Je fais un peu l'impasse sur la recette parce que je pense que tu sais faire un poulet rôti. Mais par contre, je pense que depuis le temps que tu me suis, tu as déjà entendu parler de Catherine Piette et sa méthode placard. Alors, le poulet rôti au four, c'est génial pour ça. Parce que, par exemple, tu vas faire un gros, gros, gros poulet, je ne sais pas moi, 2 kg, 2,5 kg. Et comme ça, tu vas en servir pendant un repas, comme c'est écrit dans cette recette, poulet rôti avec par exemple des pommes de terre, de la purée ou des choses comme ça. Et le lendemain, tu pourras réutiliser les restes de poulet pour faire une autre recette. Je ne sais pas, par exemple, si il reste du blanc, tu le coupes en petits morceaux, tu fais par exemple une sauce à la moutarde, crème et moutarde, c'est le poivre ou aux échalotes ou à ce que tu veux. Tu mets le filet de poulet dedans ou la cuisse, tout ce que tu veux. Et comme ça, tu as un deuxième repas avec du poulet simple et rapide à faire puisque tu auras déjà cuit ton poulet. Donc voilà, n'hésite pas à faire comme ça des fois des grosses pièces de vente et comme ça, ça pourra te servir pour une deuxième recette, toujours à base de poulet, mais pas exactement la même recette. Comme ça, vous n'aurez pas l'impression de manger deux fois de suite la même chose. Mais pour toi qui cuisine, eh bien, tu n'auras pas à réinventer la roue, tu n'auras pas à refaire un repas en partant de zéro. Donc voilà, c'est terminé pour la présentation de la recette d'aujourd'hui et la petite astuce organisation. Comme d'habitude, si elle t'a plu, un pouce bleu, énorme et gourmand. Et je te dis à demain pour une nouvelle idée de repas. Bye bye !